Salut à tous et à tous, c'est Logan Retro Gaming, mais on est sur un jeu bizarre. Logan, qu'est-ce que t'as fait ? T'as changé de miniature ? T'as mis une miniature bizarre ? T'as mis un petit bizarre ? C'est quoi le test de Logan ? Bon, je vous ai répondu suite à toutes vos questions. Alors, d'abord, je veux me pardonner pour les shoots d'RPS monstrueuses. Mais bon, voilà. On ne sait pas faire autrement. Et pour le manque de vidéos, l'absence, c'est plus ou moins une semaine et demie. Parce que, en fait, je vais vous le dire en... Voilà. Je vais vous le dire maintenant. J'ai recommencé Mario parce que, voilà, j'ai plus envie de le faire. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, pourquoi Logan a-tu fait cette nouvelle série, le test de Logan ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ben, je vous en réponds. Parce que, voilà, j'ai perdu l'envie de faire Minecraft votre aventure. Donc, ben, je me suis mis... J'ai fait un test avec des terrasses. Ah oui, donc, tout d'abord, je n'arrêterai pas le Minecraft mini-jeu avec des terrasses. Un truc comme ça. Non, je n'arrêterai pas. Enfin, je ne sais pas. Alors, donc, trêve de plaisanterie. J'arrête juste Minecraft. Donc, on commence. Le test de Logan, c'est quoi ? C'est que je teste, je vous dis mes avis pour que vous jouiez, pour vous donner l'envie de jouer à des jeux. Bon, je ne vous oblige pas, pas le couteau sur la gorge, je joue à ces jeux parce qu'il est bien. Bon, je note sur 10, je vous dis ça. Et c'est parti ! Donc, si vous êtes un alphabète ou vous ne connaissez pas le rétro gaming, vous avez, et que vous ne connaissez pas bien, vous êtes inconnu face à ce dragon mauve et sa petite luciole, John Spark. Donc, le personnage s'appelle Spiro. Et le jeu, c'est, si vous l'avez reconnu, c'est Spiro 1, Spiro the Dragon. Ok ? Pourquoi j'ai commencé par celui-là ? Parce que Spiro, c'est ma saga de jeux préférés. Que j'avais tous sur PS1, mais on a revendu ma PS1 parce qu'elle n'allait plus, et comme les jeux étaient... On n'a pas pensé, on a revendu tous les jeux. En fait, je n'ai pas revendu, j'ai revendu les jeux. Et surtout parce que j'avais envie de m'acheter la PS2. Donc, Spiro the Dragon, donc ce nom, c'est ça, met en scène un personnage, Spiro, bien entendu, et son meilleur ami, Spark. En fait, Spark, la libellule, c'est sa jaune de vie. Elle est jaune. Donc, elle est jaune quand, voilà, tout va bien. Elle deviendra bleue, verte, vous voyez, verte, quand elle prendra un coup, donc ça brouillera. Elle deviendra bleue quand... Pourriez, qu'est-ce que j'ai foutu là. Il y a drap bleue, ben, quand ça n'ira pas trop, quand elle se reprendra un coup. Verte, quand... Quand ça n'ira pas trop, 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 et il faut vraiment trouver, il faut vraiment arrêter de titiller les ennemis. Et elle disparaîtra quand il vous restera plus qu'une vie. Et là, je vous conseille d'aller, voilà, tuer des animaux non-hostés, et d'aller récupérer les papillons. Oh, yeah, j'ai réussi. Donc, Spiro est un jeu de PS1, il est apparu en 1998. Désolée si je me trompe, mettez-le dans les commentaires. Voilà. C'est un jeu de plateforme d'action, où le but est de battre le grand méchant et de délivrer tous les... Le... 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 Donc là, vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous voyez la souris, si oui. Là, on a Tom Square maison. Donc, dans le monde des artisans. La maison, j'en ai fait. Tom Square, c'est où je suis dans le niveau. Artisan, c'est le monde. Le monde des artisans. Donc, Tom Square, j'ai 9 sur 200. Je suis déjà 2% de joyous. J'ai 3 sur 4 dragons libérés. Et je n'ai aucun oeuf. Donc, voilà. Voilà comment on récupère les oeufs. Donc, c'est des vilets pas beaux qui va vous faire, qui va vous les donner. Et là, il y en a combien ? Il y en a un oeuf. Bon, ça va. Je suis désolé pour ces beaucoup de frizz. Beaucoup de frizz. Hein ? Donc, voilà. Donc, le but, ce sera de collecter des diamants, des joyous aussi pour finir le jeu à 100% et débloquer le dernier niveau. Donc, pour ça, les joyous, différentes valeurs, si je me rappelle bien. Attention, ça, c'est des vies, ok ? Ma culture générale de Spiro, les rouges, c'est 1. Les verts, c'est 2. Les bleus, c'est 5. Les jaunes, c'est 10. Et après, je pense que les moufs, c'est 25. Je sais plus, je sais plus parce que ça change dans les Spiro et ça, c'est le tout premier. Donc, voilà, voilà. On aura, après les joyous, voilà, différents dragons qui sont là dans les joyous qui sont en cristaux. Donc, voilà, vous tuez les poules. Vous craignez l'eau, c'est bon à savoir. Alors, ce jeu est maniable. C'est un jeu de 3 ans et plus. Donc, si vous êtes des débutants, des adult gamers, allez-y. Moi, voilà, 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 fête. Vous voyez. Alors, il y aura des trucs comme ça qu'on ne peut pas faire. En fait, je vais essayer d'expliquer les jeux sans trouver de l'aide d'expliquer parce que, généralement, oula, désolé pour les petits frites, ce sera pour les trucs. Pour mes proches à l'esprit. Donc, c'est 10. Désolé pour cette petite peau, je réfléchissais. Oula, désolé pour les petits frites. Est-ce que j'ai tous les joyaux ? Non, moi, oui. Donc, on va finir ce niveau à 100%, bien sûr. Je vais me speeder un petit peu. Ce qui n'est pas mon habitude sur les jeux, comme c'est ici. Donc, il est accessible aux gens débutants. Moi, je l'ai commencé vers 4-5 ans. Si vous voulez savoir depuis quand j'ai commencé les jeux vidéo, plus ou moins, vers cet âge-là, la Game Boy, puis la PS1. C'est un jeu qui est très bien manié. Donc, moi, je vous conseille de, si vous voulez l'acheter, au-dessus de 45 euros, c'est l'arnaque. À part si vous tenez à acheter ce jeu, sinon, téléchargez-le sur votre PC et jouez à la manette. Alors, je vais dire un petit peu les points négatifs. C'est tous les jeux de la PS1, c'est la maniabilité, parce que c'est avec les flèches. Là, moi, je joue avec un joystick, donc ça va mieux. C'est où ces derniers joyaux ? Donc, voilà, j'ai tout marqué, donc je lis en même temps, et si ça veut plus lire, attendez. Voilà, je prends ma feuille. Donc, la note que je vais vous mettre, donc, c'est, pour ce jeu, c'est un 9 sur 10, parce que c'est pas mon jeu préféré, mais foncez-y, achetez-le. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, mettez un pouce vert, ça fait toujours plaisir et ça motive. Partagez la vidéo, surtout, surtout, pour que les gens sachent quelle bonne affaire faire, quel jeu prendre. Si vous êtes fan de rétro gaming, vous devez connaître ces jeux. Si vous aimez Spiro, mettez un pouce vert, mettez un commentaire. Si vous avez adoré, vous voulez suivre, quand je vais sortir des vidéos, alors là, il y a deux choix. Soit, vous vous abonnez, placez pour chercher, voilà, j'ai 200 sur 200. Ou alors, vous faites ce que les gentils petits pokémons font, c'est de, c'est d'aller, likez ma page Facebook et je vous dirai des indices sur ce que je ferai dans les vidéos. Donc là, je vais déposer la manette. Donc, n'oubliez pas ces trois mots, likez, partagez, abonnez, trois mots qui font plaisir et qui motivent. J'espère que ça va vous plaire, cette série. Désolée pour les manques de nagues et pour les arrêts, c'est juste que, voilà, je filmais à l'arrache. Et j'ai encore plein d'autres choses à faire. Allez, ciao, tout le monde. Attendez, on va attendre 10 secondes. Donc, pendant 10 secondes, je vais vous dire, allez, likez ma page, abonnez, commentez, partagez. Euh, bah, regardez mes vidéos et abonnez. Allez, ciao.